Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me trotte dans la tête depuis très longtemps Et sur Instagram je vous avais posé la question si c'était quelque chose qui vous intéressait Vous m'aviez répondu à 93% oui Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'anciens coups de coeur C'est à dire que j'ai regardé toutes les vidéos où j'étais susceptible de dire Ce roman est un coup de coeur J'en ai trouvé plusieurs, alors je vais pas tout vous présenter parce que c'est pas possible J'en ai choisi 6 On va regarder si avec le recul et avec le temps je considère toujours que ces romans sont des coups de coeur Petit disclaimer, évidemment mon point de vue sur le coup de coeur c'est uniquement ce que je pense Ce qui est du coup totalement subjectif Chacun a sa façon de voir les choses et c'est ça le plus important Je ne juge absolument pas votre conception du coup de coeur C'était important pour moi de vous le dire avant de commencer cette vidéo Alors pourquoi cette idée m'est venue ? Tout simplement parce que je me rends compte que depuis ces dernières années, certes je lis moins Mais je suis beaucoup plus compliqué à convaincre ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir un coup de coeur Et je pense que c'est simplement lié à ma conception du coup de coeur qui a évolué avec le temps Aujourd'hui pour moi un coup de coeur c'est vraiment un bouquin qui m'a fait ressentir quelque chose Qui m'a fait passer du bon temps et qui m'a apporté quelque chose qui va m'accompagner sur le long terme Alors j'ai choisi un petit peu au hasard dans les coups de coeur que j'ai mentionné tout au long de ma chaîne Je vais juste vous les donner dans l'ordre que je les ai écrits, il n'y a aucune logique Le premier il s'agit du tome 1 de Gone de Michael Scott Édité chez PKJ que j'ai lu il y a très longtemps Que j'avais adoré, j'avais passé un super bon moment de lecture Et je me souviens très très rapidement de l'histoire Et je me souviens juste que j'avais vraiment adoré Et j'avais acheté le 2 dans la foulée que j'ai jamais lu Et au final avec le temps je me rends compte que l'histoire je m'en souviens à peine C'était juste du divertissement pour moi et aujourd'hui je n'appellerais pas ça un coup de coeur Je me rends compte que ce bouquin ne m'a rien apporté Ou en tout cas quand je repense à ce livre je ne repense pas à quelque chose de précis Ensuite on va parler de Nice School C'est un bouquin que j'ai adoré Il est hyper addictif, hyper plein de suspens C'est un très très bon thriller J'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai les 5 tomes dans ma bibliothèque Je veux vraiment lire cette saga en entier Mais là aussi je pense que c'est un excellent divertissement pour moi Mais que je ne le considérais pas comme coup de coeur Parce que j'aime les bouquins qui ont un fond qui m'apporte quelque chose Cette petite chose en plus qui fait un coup de coeur Et donc même si je pense passer un très très bon moment avec Nice School Parce que j'ai adoré l'histoire Mais en toute objectivité je ne suis pas certain que ça en fera un coup de coeur à la fin Ensuite on va parler de Wonder de R.G. Palaccio Et là clairement ça fait aussi quelques années que je l'ai lu Mais je sais que c'est un véritable coup de coeur ce bouquin Parce que je me souviens tellement de ce que j'ai pu ressentir Du bouquin en lui même Je me suis énormément attaché à Auguste et à sa famille tout au long du bouquin J'ai vraiment adoré Ce bouquin était juste génial Tout ce qu'il véhiculait aussi par rapport à la malformation de Augie Au regard des autres etc Bref c'est vraiment un bouquin qui m'a apporté quelque chose Récemment le film est sorti et il était hyper bien adapté Si vous n'avez pas lu le bouquin, vous n'avez pas envie de le lire Regardez au moins le film vraiment Ensuite on va parler d'un bouquin dont je vous ai parlé plein de fois Et donc là vous connaissez déjà la réponse sur Est-ce que c'est un coup de coeur encore aujourd'hui ou pas Il s'agit de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers De Benjamin Alire Science Evidemment que oui c'est encore un coup de coeur C'est un de mes livres préférés Un livre que j'ai adoré Par sa simplicité Mais c'est toujours compliqué de trouver le mot juste avec ce bouquin Parce que c'était d'une simplicité bluffante Voilà des personnages hyper attachants Bref ce bouquin j'adore Il est équilibré Il apporte plein de choses Il est apaisant Il est très positif Je l'ai lu il y a quelques années Et je l'adore toujours autant Je le recommande aussi toujours autant Ma soeur récemment m'a demandé des idées de lecture Bah je lui ai prêté celui-ci Elle l'a adoré J'en suis ravi Ensuite un autre bouquin qui a été adapté en film Il s'agit de Divergente Que vous connaissez certainement Divergente de Véronique Arroth Je n'ai lu que le premier tome J'avais adoré le film J'ai lu le livre que j'ai encore plus kiffé Et au final avec le recul Et en voyant les autres films Je me suis rendu compte que là aussi c'était un très bon divertissement Mais j'avais du mal à en tirer quelque chose Malheureusement pour lui il va forcément souffrir En tout cas pour moi Il va forcément souffrir de la comparaison avec Hunger Games Parce qu'il a un petit peu suivi le mood Hunger Games à l'époque Où c'était la mode etc Et finalement ce sont deux très bons divertissements Mais Hunger Games a un fond que j'adore Et qui en fait un coup de coeur encore aujourd'hui Il m'a apporté vraiment quelque chose dont je me remémore et que j'adore Alors que Divergente finalement A part du divertissement il m'a rien apporté d'autre Une bonne lecture mais plus un coup de coeur Et enfin pour terminer un roman dont je vous ai parlé sur Instagram Et c'est ça qui a un petit peu amené l'idée de cette vidéo Il s'agit de Revenge de Cat Clarke Un des premiers livres que j'ai lu et que je vous ai présenté sur cette chaîne Un livre que j'ai adoré Qui est bouleversant Qui est du grand Cat Clarke Faut le dire si vous n'avez pas lu de Cat Clarke Je suis désolé parce que ça va pas plus vous aider que ça C'est quelque chose de puissant, poignant, hyper triste Faut le dire J'ai vraiment l'impression quand j'ai fermé ce roman Ça m'a apporté quelque chose encore une fois Je me souviens encore parfaitement des images que j'avais Au moment de la lecture de la fin de ce bouquin C'est un truc de fou Et c'est pour ça que je sais encore aujourd'hui Que c'est un coup de coeur parce que je m'en souviens très bien Pour moi c'est un bouquin important C'est typiquement le genre de bouquin que j'adore lire Bref je pense que je me suis assez étalé sur la question Donc voilà c'en est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et n'hésitez pas à vous à me dire S'il y a des bouquins que vous aviez adoré Estimés comme des coups de coeur à l'époque Et qui aujourd'hui ne le sont plus Ou le sont toujours Bref j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à la prochaine Ciao